de promulguer et publier un décret impérial de la teneur suivant durant une période de 30 jours quiconque adressera une prière à un dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse au lion. Que le roi promulgue donc ce décret est le signe de telle sorte qu'il ne puisse pas être modifié conformément à la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius signa le document du décret. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. Alléluia. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que trois jours, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette attitude merveilleuse qu'a eue Daniel ? Oui. Quand il y a eu un décret en la défaveur, si on peut dire ça, de son Dieu, alors il alla à l'étage supérieur de sa maison. Il ouvrit les fenêtres et il se mit à prier et à louer son Dieu. Alléluia. Un homme qui a confiance en son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires arrivèrent en hâte et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. Ils se dirent donc chez le roi et le vire. Le roi n'a-t-il pas signé un décret prévoyant que, durant une période de trente jours, quiconque adresserait une prière à un Dieu ou un être humain autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse au lion ? C'est effectivement la décision qui a été prise, répondit le roi, conformément à la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. Eh bien, majesté, reprirent ces hommes. Daniel, l'un des déportés du pays de Juda, n'a pas de respect ni pour toi, ni pour le décret qui a été signé trois fois par jour. Il prit son Dieu. Lorsque le roi entendit ses paroles, il en fut profondément chagriné et se mit en tête d'épargner Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il chercha un moyen de le sauver. Amen. Ça, c'est la faveur de Dieu qui agit, qui fait que les gens t'aiment. Bien sûr, il y a là aussi les persécuteurs, il y a les deux côtés. Mais les adversaires de Daniel ne tardèrent pas à revenir et dire au roi, le roi sait bien que, selon la loi des Médès et des Perses, un décret ou un règlement promulgué par lui ne peut être modifié. Alors, sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Et le roi lui dit, seul ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance pourra te sauver. Voyez, même le roi reconnaît que seul le Dieu de Daniel peut le sauver. Alléluia. Amen. Cette dimension où les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils savent que ton Dieu peut te sauver. Amen. Ensuite, on apporta une pierre qu'on plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y appliqua son cachet personnel, de même que le cachet des hauts fonctionnaires, afin que personne ne puisse modifier la situation de Daniel. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas sortir de cette situation, qu'il ne puisse pas sortir de la fosse. Le roi regagna ensuite son palais pour la nuit. Il refusa toute nourriture. Vous voyez, le roi était triste. Il refusa de manger et bien qu'il n'arriva pas à dormir, il refusa aussi tout divertissement. Comme on a vu avec ses nombreuses femmes, il refusa. Dès les premières lueurs de l'aube, le roi se leva et se rendit en hâte à la fosse au lion. Tandis qu'il en approchait, il appela Daniel d'une voix affligée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a pu t'arracher des griffes du lion ? Daniel lui répondit, longue vie à toi le roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Alléluia, ça c'est le miracle que Dieu est capable de faire. Amen. En effet, je n'étais pas coupable envers Dieu et je n'avais commis aucune faute non plus à l'égard du roi. Rempli de joie, le roi donna l'ordre de remonter Daniel de la fosse. Dès qu'il en fut sorti, on constata qu'il ne portait aucune blessure. Alléluia, parce que les lions ne pouvaient pas le toucher. Amen. Aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Tu es capable de sortir d'un accident avec aucune blessure parce que tu as confiance en ton Dieu. Amen. Le roi ordonna ensuite d'arrêter les hommes qui avaient dénoncé Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Eh bien, dis donc, avec leurs femmes et leurs enfants. Vous imaginez les pauvres enfants innocents. Eh bien, oui, on les a jetés dans la fosse aux lions. En plus, les lions étaient très affamés. Les lions les attaquèrent et leur boyèrent les os avant même qu'ils aient atteint le fond de la fosse. Oui, ils avaient faim ces lions, vraiment. Ensuite, le roi Darius adressa le message suivant aux gens de tout le peuple. Il leur dit de toutes les nations et de toutes langues habitant sur la terre entière, je vous souhaite une paix parfaite. Je décrète ce qui suit. Alléluia. Dans tout l'Empire placé sous mon autorité, chacun doit manifester un respect absolu. Alléluia. Absolu envers le Dieu de Daniel. Daniel, il est le Dieu vivant. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu mort. Celui qui subsistera toujours. Son règne ne cessera jamais. Sa souveraineté durera éternellement. Il délivre et il sauve. Il accomplit des prodiges et des miracles dans le ciel et sur la terre. Oui, ça, c'est notre Dieu. Amen. C'est lui, en effet, qui a arraché Daniel aux griffes des lions. Par la suite, Daniel occupa un poste important sous le règne de Darius. Puis sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Quelle merveilleuse histoire, n'est-ce pas? Amen. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui est vivant. Alléluia. Pas un Dieu mort. Mais un Dieu qui est vivant. Et notre Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Il agit jusqu'à maintenant. Il n'a pas fini d'agir. Même quand on sera mort, il va encore agir avec d'autres personnes. Il va encore agir avec d'autres champions, d'autres héros de la foi. Amen. Donc, la faveur de Dieu, c'est quoi? La faveur de Dieu, c'est une bénédiction qui est envoyée par Dieu afin qu'auprès des hommes, vous ayez la faveur. Que les hommes vous fassent du bien. Que les hommes puissent vous honorer, vous respecter. C'est une aura surnaturelle qui permet que tout concourt à votre bien. Alléluia. Amen. C'est ça la faveur de Dieu. Et nous allons voir plusieurs vérités par rapport à cette histoire qui nous montre que la faveur de Dieu était réellement sur la vie de Daniel. Alléluia. On va voir la première vérité qui dit que la faveur vous distingue. Alléluia. Daniel, la Bible dit Daniel est tel un des surintendants. Il surpassait les deux autres et tous les s'attrapent par ses capacités exceptionnelles. Donc, la faveur de Dieu est capable de te mettre au-dessus des autres. Alléluia. De faire en sorte qu'il y ait une distinction. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Je n'ai jamais vu un employé aussi bien. Alléluia. Je n'ai jamais vu un employé aussi exemplaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Oui, ça, c'est la faveur de Dieu qui est capable de te distinguer. Alléluia. C'est-à-dire dans la masse, en fait, on te distingue. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui permet de vous voir et qui fait en sorte qu'on vous distingue. Alléluia. Et qui fait en sorte qu'en fait, on vous sorte de là où vous êtes et on vous propulse à un rang supérieur. Alléluia. La faveur de Dieu te distingue. Amen. Elle te distingue. Ce n'est pas une question d'être le plus intelligent. Il y a des gens qui sont les plus intelligents, mais ils ne sont pas distingués. Ils ne sont pas reconnus. Il y a plein de personnes qui sortent des HEC ou de je ne sais quoi qui sont premiers, mais ils ont la malchance. On ne les voit pas. Mais quand tu es à la faveur de Dieu, on te voit, on te repère. Parce qu'il y a cette oration naturelle qui dit que celle-ci est quelqu'un de particulier. Alléluia. Celle-ci, c'est une personne particulière. Alléluia. Elle te distingue. Alléluia. Amen. Et elle pousse les gens à venir vers toi et à te prendre. Alléluia. Elle vous distingue. La faveur va emmener une position de prééminence et d'honneur dans votre vie. Alléluia. Il surpassait, on dit, tous les satrapes. Alléluia. Il surpassait tout le monde. Amen. Ça, c'est la faveur de Dieu qui te distingue, qui te sort des rangs des personnes ordinaires. Alléluia. Afin qu'on voit l'extraordinaire qu'il y a en toi. Amen. Amen. La faveur te donne aussi la meilleure place. Amen. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Daniel, le roi, avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'Empire tout entier. Tout entier. Quand il était avec les quatre autres satrapes, il régnait dans une certaine dimension, dans une certaine territorialité. Mais là, il s'agissait de régner sur tout le pays. Alléluia. Ça, c'est la faveur de Dieu qui est capable de te distinguer et t'amener au-dessus. Alléluia. Amène la meilleure place, la meilleure position. Alléluia. Qui va amener ton patron à voir qu'il y a quelque chose d'exceptionnel en toi. et qui va amener ton patron à te donner une promotion. Alléluia. Parce que quelqu'un d'exceptionnel ne peut pas rester au même endroit. Alléluia. Et la faveur de Dieu fera en sorte qu'il y aura cette aura qui va faire en sorte que tu brilleras, on te verra. Alléluia. Ceux qui ont la malchance, on ne les voit pas. Mais ceux qui ont la faveur, on les voit, on les repère. Amen. Et on les surclasse. Amen. On les surclasse. Alléluia. La faveur va te surclasser. Amen. Pour t'amener là où tu dois aller. Il va t'avantager. Parce que Dieu a la meilleure place pour nous. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Vous serez les meilleurs. Amen. Quel que soit le domaine de compétence, alors on doit être distingué dans notre domaine de compétence. Alléluia. On doit te remettre des prix. On doit dire non, celle-ci c'est la meilleure employée de toute l'entreprise. Ou alors dans ton domaine, dans ton secteur. Amen. Elle doit te distinguer et te positionner à la meilleure place. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut travailler. C'est important de travailler à l'école afin d'être les meilleurs. D'avoir des bonnes notes, c'est important. Très, très, très important. Et c'est important de faire alliance avec Dieu. Parce que Dieu permettra que d'autres personnes nous voient et nous surclassent. Amen. Alléluia. La deuxième vérité, la faveur vous donne accès à une vie bénie. À une vie bénie. La Bible dit, alors les autres surintendants et les satrabes se mirent à chercher si Daniel avait commis des erreurs au préjudice de l'Empire. Mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement. Daniel était parfait dans ce qu'il faisait. Il faisait les choses très bien. On ne pouvait même pas voir, chercher en fait les manquements, trouver des manquements. Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Quand la faveur vient sur toi, alors, elle te distingue tellement que tu es bénie. Alléluia. Elle te donne la meilleure place. Elle te donne la meilleure maison. Elle te donne les meilleures choses. Amen. Et Dieu a un endroit où t'amener qui est meilleur pour toi. Amen. Est-ce que ce n'est pas le Dieu qui a extirpé le peuple d'Israël, d'Égypte, pour les amener dans le pays de Canaan ? Oui, Dieu a toujours une meilleure destination pour ta vie. Alléluia. Et la faveur de Dieu était sur le peuple d'Israël, de telle manière que, même si les Égyptiens essayaient de les rattraper, ils ne pouvaient pas les rattraper. La main de Dieu était sur eux. Alléluia. Et cette main te conduit dans un pays béni, dans une terre bénie, parce que la faveur te place dans le meilleur endroit. Amen. Et même si les portes sont fermées, alors les portes, elles sont obligées de s'ouvrir. Elles s'ouvrent. Alléluia. Quelqu'un qui est favorisé ne peut pas se tenir devant une porte et que la porte reste fermée devant elle. Ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire qu'elle n'a pas la faveur divine. Parce que la faveur de Dieu permet que tu puisses frapper aux portes et les portes, elles s'ouvrent. Alléluia. La faveur fera que le non sera rare dans ta vie. Alléluia. Il sera rare dans ta vie. Quelqu'un qui a la faveur, alors les autres personnes le voient et les autres personnes le laissent passer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu et tu frappes à la porte pour pouvoir avoir des papiers. Tu n'as pas les papiers. Ce n'est pas possible. La faveur de Dieu fera en sorte que Dieu fera tout concourir en ta faveur. Alléluia. Il mettra des personnes dans les bureaux pour que ton dossier puisse bien passer et trouver la validation. Alléluia. La faveur de Dieu fait en sorte que quand vous allez postuler, alors on vous dise oui. On vous dit tellement oui que maintenant c'est à vous de choisir l'employeur. Ce n'est pas l'employeur qui vous choisit, mais c'est vous qui choisissez l'employeur. Parce que ça, c'est la faveur de Dieu. Tout ce qui se dresse devant la faveur de Dieu comme ennemi, Dieu le fracasse. Alléluia. Ça, c'est la faveur de Dieu. Elle ouvre un chemin afin qu'on vous fasse du bien. Afin qu'on vous fasse du bien. Afin que ton dossier d'habitation, même si on dit les HLM, il faut beaucoup d'années pour que vous puissiez avoir un HLM. Alors la faveur de Dieu fait en sorte que ton dossier puisse remonter et que tu puisses trouver faveur aux yeux des hommes. Alléluia. Et qu'on puisse t'accorder l'appartement que tu désires. Amen. Ça, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu incline le cœur des hommes pour vous faire du bien. Pour vous faire du bien. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les filles et les fils du roi des rois. Alléluia. Alors, quand quelque chose est devant vous, essaie de faire obstacle. Alors la chose doit bouger et doit vous laisser passer. Comme le peuple d'Israël devant la mer rouge. Ça doit se fendre et vous frayer un chemin. Amen. Amen. A la fin du verset, on voit que Daniel occupa un poste important. Un poste important. Alléluia. Un poste important. Tant que tu n'es pas arrivé à destination jusqu'au niveau le plus élevé, c'est que la faveur de Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. La faveur de Dieu n'a pas fini avec toi. Mais souvent, c'est nous qui stoppons le processus de faveur de Dieu dans l'élévation. Pourquoi ? Parce qu'on s'arrête au minimum. Les gens du minima. Oui, Seigneur, je me contente du minima. Merci, Seigneur, pour ça. Mais on n'espère pas plus. Alors que Dieu a quelque part où il veut t'emmener de meilleur. Alléluia. Souvent, on ne cherche pas le meilleur. Pourtant, il y a le meilleur. Et les autres profitent du meilleur. Parce qu'ils aspirent. Parce qu'ils y croient. Ils ont la foi pour le meilleur. Mais Dieu veut que nous puissions avoir le meilleur. Cette mentalité où on se contente du peu. Alors que Dieu veut que nous soyons bénis. Alléluia. Il nous a bénis pour nous amener dans un endroit béni. Alléluia. Donc, tu dois refuser. Si les standards de Dieu ne sont pas correctement placés dans ta vie. Tu dois refuser. Et dire, non, Seigneur, je suis une fille favorisée. Alors, je dois aller un peu plus haut. Alléluia. Je dois gravir les échelons dans ma société. Alléluia. Je dois être hautement placé dans cette société. Alléluia. Si tu aspires à la sphère politique, tu dois être hautement placé. Alléluia. Trouver la faveur auprès des hommes. Afin que les portes soient fracassées. Dis à ton ami, fracassé. Fracassé. Alléluia. Tellement la faveur t'environne. Alléluia. Les portes sont ouvertes. Alléluia. Tu te places juste devant la porte. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Alléluia. Comme les anges qui étaient dans la fosse au lion avec Daniel. Alléluia. Et les lions se sont dressés. Ils se sont mis devant Daniel. Ils n'ont rien pu faire. Alléluia. Leur férocité a été anantie. Alléluia. Toute leur fureur a été anéantie. Même leur faim a été anéantie. Alléluia. C'est ce que nous sommes appelés à être. La faveur te donne accès à un pays béni. Tant que tu n'es pas arrivé à destination, refuse. Alléluia. Amen. Troisième vérité. Troisième vérité. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un homme de bien, tu as un bon cœur, tu as de bonnes pensées. Tu fais les choses correctement, parfaitement comme Daniel était là. Il faisait les choses correctement et parfaitement. Même si ce n'est pas ton entreprise. En fait, tu ne dois pas raisonner de cette façon. En te disant, non, ce n'est pas mon entreprise. L'employeur, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Donc, je fais le minima. Non. Tu dois faire ton travail correctement, parfaitement. On ne doit pas trouver quelque chose à redire par rapport à toi, ni ton comportement. Ton comportement doit être bien aussi au travail. Il n'y avait rien à reprocher à Daniel parce que Daniel était quelqu'un de bien. Quand il faisait son travail, il le faisait parfaitement. Alléluia. Et ensuite, c'est pour ça que le roi l'aimait beaucoup. Il trouva la faveur auprès du roi. Alléluia. Quand tu es un bon employé dans ton entreprise, tes patrons t'aiment. Tes patrons te favorisent, n'est-ce pas ? Tu obtiens la faveur auprès de tes patrons. Et tu ne peux pas rester au même niveau. Et tu reçois des choses de manière surnaturelle. Alléluia. Tu reçois des choses de manière surnaturelle. Alléluia. Tu reçois des primes parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu fais ton travail correctement, que la faveur de Dieu attire le regard de ton employeur et fais en sorte qu'il te voit, qu'il voit ce que tu es en train de faire. Amen. Donc, c'est important de travailler avec excellence. Cela attire la faveur auprès de toi. Et les hommes t'ouvrent le chemin. Alléluia. Les hommes te font du bien. Amen. C'est très, très, très important. Quand tu es au travail et que l'heure est déjà passée. Si tu es de ceux qui disent, non, l'heure, c'est fini, là. Normalement, on me paye de 9h à 17h, là. Je ne reste pas plus que ça. Alors que tu sais que ta collègue a plein de travail. Si tu es un homme de bien, une femme de bien, aide ta collègue. Alléluia. Aide ta collègue. Reste un peu longtemps, un peu plus de temps que 17h. Aide ta collègue. Et là, tu obtiendras la faveur auprès des hommes. Là, on dira, non, 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 lui, là, non, il est tellement bien. Non, il fait les choses tellement bien que, non, il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. On obtient la faveur comme ça. Alléluia. Amen. Pas le minima, mais le plein potentiel, le maximum. Parce que Daniel avait un bon comportement. Un bon comportement. Même au travail, le fait, quand il y a des conflits, alors on sort des bornes du royaume de Dieu, on se met à insulter des gens. Non, ça, ce n'est pas un bon comportement. Il faut être un homme de bien. Parce que là, on dira, oh, celui-là, là, oh, là, 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 là. Non, il ne peut pas être leader. S'il se comporte comme ça, il insulte les gens quand il y a des difficultés. Non, 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 dès qu'il y a un conflit, non. Non, celui-là, non, on ne peut pas le faire grimper les échelons. Non, il faut être quelqu'un de bien. Amen. Quatrième vérité, avoir confiance en Dieu attire la faveur de Dieu. La Bible dit que lorsque Daniel a pris qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison à l'étage supérieur. Il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que trois fois par jour, n'est-ce pas, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Alléluia. Retenons ça. Comme d'habitude. C'est-à-dire que ce n'est pas quand l'adversité est venue qu'il s'est mis à prier trois fois par jour. N'est-ce pas ? La Bible dit bien comme d'habitude. Donc c'était en fait une coutume, c'était quelque chose de régulier, de récurrent dans sa vie. Amen. Quand les difficultés arrivent, les grosses difficultés arrivent, ce n'est pas là que tu auras une grosse foi. Non, ça se prépare avant. Alléluia. La foi grandit. Elle peut grandir comme ça, comme elle peut faiblir, n'est-ce pas ? Elle peut être grande, elle peut être petite, elle peut être forte, elle peut être faible. Mais tout dépend comment on travaille notre foi. D'accord ? Donc Daniel, c'était quelqu'un qui avait déjà travaillé son intimité dans le secret avec Dieu. C'était quelqu'un en fait qui se confiait en son Dieu, qui avait confiance en son Dieu. Alléluia. Ce n'était pas quelqu'un qui allait se murmurer ou se plaindre. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi tu permets ça ? Non. Pourquoi tu permets qu'il y ait ce décret ? Non. Mais Daniel alla dans le secret prier et louer son Dieu. Voilà une bonne attitude. Alléluia. Au verset 24, quand il était dans la force au lion, la Bible dit qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Il avait eu confiance en son Dieu. Avoir confiance en Dieu attire la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que ça fait partie de l'alliance, des termes de l'alliance que vous avez avec Dieu. L'alliance fonctionne avec des termes. Si vous sortez des bornes de l'alliance, alors ça ne fonctionnera pas dans son plein potentiel. La foi est nécessaire pour l'alliance, pour bénéficier des termes de l'alliance. Si vous n'avez pas la foi, ce sera difficile de bénéficier des termes de l'alliance. Et donc la foi est nécessaire pour que Dieu puisse intervenir. Alléluia. Pour que Dieu puisse concourir les situations en votre faveur. Pour que la faveur de Dieu puisse descendre. Alléluia. Il faut la foi. Il faut avoir confiance en Dieu. Dis à ton voisin, il faut avoir confiance en Dieu. Parce que ça attire la faveur de Dieu. Et l'avis dit dans Hébreu 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui plaire. Il est impossible de lui plaire. Donc c'est important d'avoir la foi. Parce que la foi va être ce moyen par lequel la faveur sera libérée en votre faveur. Amen. Il faisait totalement confiance à son Dieu. Alléluia. Il ne cherchait pas de plan B. Ce n'est pas la personne qui fait en partie confiance à Dieu et qui a quand même son petit plan B à côté. Non. Il n'avait pas de plan B. Totalement confiance. Alléluia. Plein de confiance. Alléluia. Envers son Dieu. Alléluia. Pas de possibilité de deuxième plan là. Les petits plans là. Plan B là. La route secours là. Du plan B là. Non. Il n'avait pas de route secours. C'était Dieu et Dieu lui seul. Personne d'autre que Dieu qui interviendra en sa faveur. Personne d'autre que Dieu qui pourra intervenir, agir dans cette circonstance. Personne d'autre que Dieu. Rien que Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut être comme ça? Alléluia. Rien que Dieu. Rien que Dieu. Faire confiance totalement à Dieu. Amen. Il priait. Il louait son Dieu. Alléluia. Ça c'est quelqu'un qui fait confiance à son Dieu. Alléluia. Il invoque son Dieu dans cette situation difficile. Alléluia. Ça c'est quelqu'un qui fait totalement confiance à Dieu. Il s'attendait. Il s'attendait à son Dieu. Alléluia. Il s'attendait à l'intervention divine. C'est ça la foi. Amen. Dans toutes les situations, même si elles sont difficiles, mais elles ne sont pas impossibles. Impossible n'est pas Dieu. Amen. La foi défie. La foi défie les limites des impossibilités. Alléluia. Alors que la chair et les pensées non renouvelées permettent des impossibilités. Alléluia. C'était un héros de la foi. Daniel s'est positionné pour Dieu dans la difficulté. Même si on lui a dit, si tu fais ça, tu invoques Dieu, alors tu seras jeté dans la fosse au lion. Non. Il s'est positionné. Parce que c'est le représentant de Dieu, c'est l'ambassadeur de Dieu. Amen. Il refuse de prier un autre Dieu. Mais il refuse de pouvoir prier le roi. Alléluia. Quand tu te disposes dans les bornes du royaume de Dieu, quand tu défends Dieu, Alléluia, Dieu intervient en ta faveur. Dieu ne peut pas rester insensible à ça. Alléluia. Et on sait que dans les histoires de Daniel, Daniel a été amené à ne pas manger les mets souillées du roi. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre aux bénéfices de l'alliance alors que tu violes l'alliance. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est comme les gens, en fait, qui vivent dans le péché et s'attendent à une grosse bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas violer l'alliance et avoir les bénéfices de l'alliance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu verras que tu auras des gouttes, des miettes parfois, ou que ce que tu auras, c'est le diable qui aura permis. Mais ce ne serait pas la bénédiction de Dieu parce que la bénédiction de l'éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ça, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la faveur de Dieu. Elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi qu'avant d'être dans la fosse au lion, déjà, Daniel était déjà au-dessus. Il faisait partie des quatre satrapes. Mais ensuite, à la fin, on lui a donné de régner sur tout le pays. Alléluia. Ça, c'est la faveur de Dieu. Amen. Parce qu'il respectait les termes de l'alliance. C'était quelqu'un qui respectait son Dieu, qui respectait les ordonnances de Dieu. Et il les respectait à la lettre. Ce n'est pas, non, non, Seigneur, j'ai un petit péché mignon. Non, laisse-moi encore ce petit péché mignon. Je le mets dans ma poche, mais je sais qu'un jour, je vais m'en débarrasser. Mais pour l'instant, je le laisse là, avec moi, dans ma poche. Non. Il respectait les termes de l'alliance. Amen. Dis à ton voisin, respecte les termes de l'alliance. Si tu veux bénéficier des fruits de l'alliance, respecte les termes de l'alliance. Ne viole pas l'alliance de Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un qui ne respecte pas les termes d'un contrat de travail, mais il demande à ce qu'il ait tout son salaire. C'est-à-dire qu'il fait, au lieu de faire 151 heures 67 par mois, il fait 75 heures par mois et demande à avoir tout son salaire. Mais non. Non, ce n'est pas possible. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut respecter les termes de l'alliance. Dans le royaume de Dieu, c'est la foi, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la sainteté. Il ne faut pas oublier celui-là, il ne faut pas le mettre à côté. C'est la sainteté aussi. Parce que quand il y a le péché, ça ouvre une porte à Satan. Ça lui donne, en fait, le doigt d'intervenir dans ta vie. Donc il y a plein de choses qui sont dans les bornes du royaume de Dieu. Tant que tu te tiens dans les bornes du royaume de Dieu, tu ne t'en défais pas. Alors, tu reçois pleinement de Dieu. Alléluia. Tu reçois pleinement de Dieu. Amen. Il s'est positionné pour défendre les intérêts de Dieu. Cinquième vérité, la faveur va faire en sorte que vous soyez appréciés. La Bible dit au verset 15, lorsque le roi entendit ces paroles, il en fut profondément chagriné et se mit en tête d'épargner Daniel. Alors le roi, regagna ensuite son palais pour la nuit, il refusa toute nourriture. Bien qu'il n'arrivait pas à dormir, il refusa aussi tout divertissement. Toutes ces femmes-là, il les refusa. Dès les premières lueurs de l'aube, le roi se leva et se rendit en hâte à la fosse au lion. La faveur de Dieu fera en sorte que vous êtes les chéris, les préférés auprès des personnes. Et Daniel avait une grande place dans le cœur du roi, au point où le roi refuse même de manger, il refuse de se divertir parce qu'en fait, il se dit, oh, Daniel est dans la fosse au lion. Il s'inquiétait tellement pour Daniel, il ne voulait pas que Daniel puisse mourir. Dès le matin, il se lève très tôt pour aller regarder est-ce qu'il est encore vivant. Ça, c'est quelqu'un qui apprécie, qui aime, qui aime tellement la personne, qui a un grand amour pour la personne. Et c'est la même chose quand ton patron t'aime beaucoup, alors il te fait plein de faveurs. Alléluia ! Il te fait plein de faveurs. C'est ce que la faveur de Dieu fait. Vous êtes les chéris, les préférés. Sixième vérité, la faveur fera en sorte que vous soyez libérés dans les situations injustes. Que vous soyez libérés dans les situations injustes. La Bible dit au verset 21, tandis qu'il en approchait, il appela Daniel d'une voix affligée. Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu, que tu serres avec ton persévérance, a pu t'arracher aux griffes des lions ? Daniel lui répondit, longue vie au roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Alléluia ! Et ils ne m'ont point fait de mal. En effet, je n'étais pas coupable envers Dieu. Et je n'avais commis aucune faute non plus à l'égard du roi. La faveur de Dieu interdit que vous soyez retenus injustement dans une situation. Ce n'est pas possible. Si vous êtes favorisé de Dieu, vous ne pouvez pas être retenus injustement dans une situation. Là, il était retenu injustement. Il y avait des personnes qui avaient menti à son sujet. Des personnes, en fait, qui étaient tellement jaloux de la grâce, de la bénédiction de Dieu sur sa vie, qu'ils ont essayé de lui tendre un piège. Ils savaient que Daniel allait respecter la loi de son Dieu, qu'il allait prier son Dieu. Et ils ont dit, non, c'est sur ce terrain-là qu'on va essayer de faire en sorte qu'il puisse, qu'il puisse pas respecter l'ordonnance, le décret du roi. Mais ils ont été agréablement choqués de voir que Dieu a fermé la gueule des lions. Alléluia ! Quand la faveur de Dieu est en mouvement, elle l'opère. Alors, elle fait en sorte que les ennemis se taisent, que les ennemis arrêtent cette fureur envers vous. Quand la faveur de Dieu est sur votre vie, même si dans votre travail, il y a des tensions, il y a des collègues avec lesquels vous entendez pas, ou alors il y a des voisins qui vous pourrissent la vie. Oui, il y a des voisins qui sont bien, mais il y en a qui vous pourrissent la vie. Alors, la faveur de Dieu fera en sorte de transformer cette situation pour concourir en votre bien. Amen ! Amen ! Il n'était pas coupable. Dieu ne peut pas rester insensible à ça. Il ne peut pas être insensible à cela. Dans une bataille juridique, vous n'êtes pas coupable. Dieu va intervenir. Sa faveur va vous accompagner pour vous rendre justice. Alléluia ! La faveur de Dieu est une force pour vous libérer des luttes dans votre vie. Alléluia ! Elle vous libérera. Septième vérité, la faveur de Dieu fera en sorte que vous soyez intouchables. Dis à ton voisin, intouchables. Intouchables ! Intouchables ! La Bible dit, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Daniel n'avait sur lui aucune griffe des lions. Rien ! Intouchables ! Intouchables ! Non ! La faveur de Dieu s'activera de cette façon-là dans votre vie. Elle vous préservera. Et toutes les personnes qui vous veulent du mal, alors ils ne vont pas trouver d'endroit, de moyen de vous faire du mal, de pouvoir vous toucher. Ils vont essayer de vous faire du mal, mais ils ne vont pas trouver d'endroit où porter atteinte à votre vie. Amen ! On ne pouvait pas le toucher. Les lions ne pouvaient pas le toucher. Intouchables ! L'ange de Dieu était là. Alléluia ! L'ange de Dieu était là pour le protéger. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Les lions, je suis dans la place, ils ne te feront rien. Amen ! Ah, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas ? La faveur de Dieu mettrait une protection autour de vous. Une atmosphère de protection. Alléluia ! On n'a pas de quoi s'inquiéter. On a de quoi dormir tranquillement. No stress ! Alléluia ! Parce que la faveur de Dieu sur notre vie nous protégera. Amen ! Ça, c'est quand tu remplis les termes du contrat, bien sûr. Quand tu remplis les termes de l'Alliance, alors tu bénéficies des bienfaits de l'Alliance. Mais si tu dénonces le contrat, tu n'auras pas les mêmes effets. Amen ! Cette faveur qui protège. Alléluia ! Sa vie était protégée. Et c'est la même chose avec tout ce qu'on a. Quand la faveur de Dieu nous protège, elle protège aussi nos biens, nos enfants, notre argent. Alléluia ! Quand on respecte les termes de l'Alliance, alors cette faveur nous accompagne et nous protège. Amen ! C'est comme quand il dit par rapport à la dîme, quand Dieu nous dit que si on respecte les termes de l'Alliance, la portion d'Alliance, quand on apporte ces 10% à Dieu, alors il fait en sorte que les écluses des cieux soient ouvertes sur notre tête. Mais si tu donnes 5% au lieu de 10% et que tu réclames la pleine bénédiction, non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Par contre, ça donnera l'occasion aux dévoreurs de venir et de prendre une portion. Ça donnera l'occasion aux destructeurs de venir et de prendre une portion. Et tu te rendras compte que les 5% que tu devais donner, en fait, ont été donnés au diable. Alors que tu aurais pu les donner à Dieu et être protégé. Amen ! Huitième vérité, la faveur fera en sorte que justice vous soit rendue. Amen ! La vie du roi ordonna ensuite d'arrêter les hommes qui avaient dénoncé Daniel. Et on les jeta dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. « Les lions les attaquèrent et les envoyèrent les os avant même qu'ils aient atteint le fond de la fosse. » C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps d'aller au fond de la fosse. Les lions étaient tellement affamés parce qu'ils ne pouvaient pas toucher Daniel. Ils ne pouvaient pas avoir comme repas Daniel. Donc ils étaient affamés, très affamés. Mais à peine, on les a mis devant la porte que les lions ont commencé à les dévorer. Et j'aimerais te dire que la Bible dit dans le psaume 115 « Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. » C'est ce que Dieu dit dans sa parole. On ne touche pas à loin de Dieu. Celui qui remplit les parts du contrat, de l'alliance, on ne les touche pas, on ne peut pas les atteindre. Parce que Dieu élève une aide-protection. Alléluia ! Ceux qui se tiennent dans le lieu secret, dans l'intimité avec Dieu, qui respectent les ordonnances de Dieu, qui ont foi en leur Dieu, ceux qui ont quelque chose de surnaturel sur leur tête, on ne peut pas leur faire de mal. On ne peut pas les atteindre. Alléluia ! Et c'est comme ça que les gens s'attirent les charbons ardents, parce qu'ils osent s'opposer aux oins de Dieu. Et quand tu t'opposes à loin de Dieu, il y a le jugement qui t'atteint, le jugement qui te frappe, le jugement qui frappe ceux qui s'opposent aux oins de Dieu. Alléluia ! Et pour ça, il faut se tenir dans la part d'alliance que Dieu nous a donnée. Alléluia ! Dans toutes les parties du contraire. Alléluia ! On se tient dedans. Et on ne fait pas de compromis. Parce que Daniel ne faisait pas de compromis. Il ne fait pas de compromis. Et c'est cette génération que Dieu veut. Une génération qui ne fait pas de compromis. Avec la parole de Dieu. Qui n'essaie pas de se dissuader de certaines choses du monde. Qui essaie de tordre les écritures pour leur propre ventre. Non ! Pas ces personnes. Mais des personnes qui respectent l'alliance de Dieu. Alléluia ! Telle qu'elle est écrite. Intacte. Sans pouvoir ajouter quoi que ce soit. En ne mettant pas d'autres épices. Si c'est comme ça a été écrit, on ne rajoute rien d'autre. Alléluia ! Ces personnes-là qui craignent Dieu. Alors, Dieu les protège. Amen ! Dieu s'occupe d'eux. Dieu les bénit. Et rien n'atteint la bénédiction de l'éternel. A partir du moment où Dieu a déclaré une bénédiction sur votre vie. Alors elle s'accomplira. Même s'il y a des obstacles. Même s'il y a des situations difficiles. Alors elle s'accomplira. Parce que c'est un ordre qui a été donné au ciel. Et qui est dirigé pour s'accomplir. Pour s'exécuter. Alléluia ! On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui a été décrété. Par Dieu. Il n'y a pas de force qui soit au-dessus de la force de Dieu. Alléluia ! Et quand Dieu relâche sa parole. Il la relâche avec une certaine puissance. Pour que cette parole puisse s'accomplir. Amen ! Pour qu'elle puisse s'accomplir. Si Dieu veut te placer à un endroit. J'aimerais te dire que même s'il y a des personnes qui voudront s'opposer. À l'endroit où Dieu veut te mettre. Pitié pour eux. Parce que Dieu va les écarter. Alléluia ! Dieu va dresser un chemin de faveur. Dieu est celui qui est capable d'incliner le cœur des hommes. Même le cœur des rois. Même celui qui est plus élevé dans un poste. Même le président de la république. Dieu est capable d'incliner le cœur des rois. D'incliner le cœur des présidents. Pour qu'ils fassent la volonté de Dieu. Alléluia ! Amen ! Donc peu importe celui qui ose s'opposer à ce que Dieu a déclaré. Alors il aura échoué d'avance. Et ces satraps ne savaient pas qu'ils étaient en train d'échouer terriblement. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de jouer avec leur vie. Ils pensaient que c'était quelque chose de banal. À cause de leur jalousie. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de jouer avec leur vie. Alléluia ! On ne touche pas aux oins de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y en a qui, en parlant mal parfois des serviteurs de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu ont une certaine grâce, une certaine faveur sur leur vie. Parfois la sentence peut être terrible. Parce qu'il y a dimension et dimension. Il y a un niveau de gloire qui sont différentes. Et parfois on se ramasse des charbons ardents. Et on ne comprend pas pourquoi on est bloqué à tel endroit. Pourquoi telle chose ne marche pas ? Parce que tu t'as ramassé des charbons ardents. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne parle pas mal de la vie des oins de Dieu. On ne profère pas des mensonges sur la vie des oins de Dieu. On ne tend pas des pièges aux oins de Dieu. Alléluia ! On ne fait pas du mal aux oins de Dieu parce que ce mal-là va se retourner contre les personnes qui le feront. Alléluia ! Amen ! Est-ce que tu peux te lever et prier ? Alléluia ! La faveur de Dieu est pour toi. C'est dans les termes du contrat. Alléluia ! 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 Sous-titrage ST' 501